Un objet à chiral, c'est un objet qui est superposable à son image dans un miroir. Et tu verras dans la vidéo qui suit qu'une tasse à café, par exemple, est un objet à chiral. Et un objet chiral, c'est un objet qui est non superposable à son image dans un miroir. Et le mot chiral, il provient en fait du mot grec qui signifie main. Et tu verras effectivement, dans la vidéo qui suit, que nos mains ne sont pas superposables, mais qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, voyons une tasse à café qui se reflète dans un miroir. On peut voir là, sur la gauche, la tasse à café. Et là, dans le miroir, sur la droite, son reflet. Donc, je vais tirer la tasse à café pour faire de la place. Et placer à côté d'elle, à droite, son image dans un miroir. Donc, c'est bien ce que j'ai vu dans le miroir, son reflet juste à côté. Je vais prendre cette image dans le miroir et je vais la faire tourner. Et j'effectue une rotation pour voir qu'effectivement, ces deux objets sont complètement superposables et identiques. On a donc les deux objets superposables images l'un de l'autre dans un miroir. Ce qui nous montre que la tasse à café, par définition, est un objet à chiral. Donc, voyons voir maintenant la même démarche avec un modèle moléculaire qui représente le difluorométal. Donc, les boules vertes, ce sont les fluors. Donc là, j'ai son image dans le miroir à côté. De la même manière, je vais éloigner mon modèle moléculaire du miroir pour placer à côté l'image que j'ai vue dans le miroir, donc son reflet. Et je vais effectuer des rotations à partir de ce modèle qui représente le reflet dans le miroir pour voir si ces deux molécules sont bien superposables. Donc, j'effectue une rotation et là, j'observe bien qu'effectivement, ces deux modèles moléculaires sont tout à fait superposables. Ils représentent en fait la même molécule et cette molécule de difluorométhane est donc à chiral. Donc, voyons voir maintenant l'exemple avec mes mains. J'ai ma main gauche ici et ici dans le miroir, je vois que c'est exactement comme ma main droite. Donc, le reflet de ma main gauche, c'est ma main droite. Je m'éloigne avec ma main gauche, je place ma main droite en face. On voit bien que j'ai le reflet dans le miroir, c'est la même chose. Donc, je vais essayer maintenant d'effectuer des rotations de ma main droite pour essayer de la superposer à ma main gauche. Donc là, j'ai ma main droite comme ceci, j'ai mes deux paumes qui pointent vers moi et par contre, mes deux pouces pointent dans deux directions opposées. Donc là, mes deux mains dans ces conditions ne sont pas superposables. Je retourne, j'ai cette fois-ci mes pouces dans la même direction, mais par contre, mes paumes ne sont pas du même côté. Donc, quoi que je fasse, je ne peux jamais réussir à superposer ma main gauche et ma main droite. Ma main gauche n'est pas superposable à son image dans un miroir. C'est la même chose pour ma main droite. On dit donc que nos mains sont chirales puisqu'elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Prenons l'exemple de cette molécule avec un carbone qui est lié à un hydrogène, en vert le fluor, en rouge un brôme et en jaune un chlore. J'ai donc une molécule avec un carbone lié à quatre substituants différents et en face son image dans un miroir. Donc, de la même manière, je vais pouvoir éloigner du miroir mon modèle moléculaire pour placer en face celui qui correspond à son image dans un miroir. J'ai donc deux molécules ici qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Je vais effectuer des rotations du modèle de droite pour essayer de retrouver le modèle de gauche et voir si elles sont bien superposables. Dans cette configuration, j'ai bien le brôme qui pointe vers moi dans les deux cas. Par contre, entre le chlore et le fluor, j'ai une inversion entre mes deux modèles. Je continue à effectuer mes rotations. Dans cette configuration ici, j'ai bien le chlore sur la droite dans les deux cas, mais par contre une inversion au niveau du fluor et du brôme. Et quoi que je fasse, quelles que soient les rotations que j'essaye de faire, je n'arriverai jamais à superposer ces deux modèles moléculaires. On a donc deux molécules ici qui sont images l'une de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. On dit que ces molécules sont chirales. Et ce qui est important ici dans cette molécule, c'est ce carbone qui est lié à quatre substituants différents. Et on appelle ce carbone un carbone asymétrique. Et on voit bien ici que ces deux modèles représentent deux molécules différentes.